Alexis Tsipras, le premier ministre de la Grèce et l'invité exceptionnel du Figaro Live. Alexis Tsipras, bonjour. Vous êtes à Paris pour recevoir deux prix. Le prix du courage politique remis par la revue Politique Internationale et le prix de l'engagement européen remis à la maison du Barreau de Paris. Mais est-ce que vous allez aussi pendant ce séjour rencontrer Emmanuel Macron ? Oui, je vais vous présenter à l'avril. J'ai une très grande et très importante avec Emmanuel. Je pense que, par les différentes expériences que nous aurons, nous avons des événements et des événements et des événements et des événements. Je pense qu'il y a deux ans et demi, la Grèce a failli sortir de la zone euro. On parlait alors de Grexit. Par ailleurs, cela fait sept ans que votre pays est sous la tutelle financière de l'Union Européenne et du FMI. Est-ce que, comme prévu, vous pensez que la Grèce pourra se passer de ce programme d'aide financière et de ces conditions, parfois jugées dur, à partir de l'été prochain ? La vérité est que l'Eleine et l'engagement l'engagement ont été très fortes pour une crise européenne et de la vraisemblance et de la vraisemblance pour la réelle de l'engagement. Sept ans sont beaucoup de temps et les frissures du pays sont beaucoup de temps. Je pense que j'ai eu l'engagement de l'engagement de l'engagement. Je pense que j'ai eu l'engagement de l'engagement. 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 Et maintenant, là où on est les Juifs qui ont été prises, nous sommes emprisonés. Nous avons appris la chambre dans l'hôtel-lique de la pandémie, 2% pour l'entendre 2017, 2,5% pour l'entendre 2018. Nous avons une mer merseilleuse d'écrivain de la politique d'écrivain et nous allons faire une nouvelle venteur qui s'abrient dans les années de crise. All ces préoccupations, les internationales et les agriculteurs, les agriculteurs et les agriculteurs ne les connaissent. On dit qu'elle est abyssale, elle représente 180% du produit intérieur. Est-ce que vous, Premier ministre Greg, vous attendez un geste de Paris pour alléger cette dette? On dit qu'elle est un geste de l'éter, mais aussi un geste de l'éter de l'éter, et on dit qu'elle est un plafon de l'éter de l'éter, de l'éter de l'éter de l'éter. On dit qu'elle est un geste de l'éter de l'éter, de l'éter de l'éter de l'éter, de l'éter de l'éter de l'éter, de l'éter de l'éter de l'éter. On dit qu'elle est un geste de l'éter de l'éter. On dit qu'elle est un geste de l'éter. On dit qu'elle est un geste de l'éter. Et on dit qu'elle est un geste de l'éter, si c'est une certaine léter, bien que ça ne va avoir uneüzé nouvelle ésière de l'éter, qui est un geste de l'éter de l'éter à l'éter, Et qui s'a apporté une sorte de l'éter aux éteres, dans les dernières années, dans un chantier de l'éter também, «profiling» du laité ghettrice du hérable de l'éter. afin de donner ce qui a perdu les dernières années dans les députés et qu'il n'était pas autre qu'il n'y a pas d'incidence. Emmanuel Macron a choisi Athènes, a choisi la Grèce pour prononcer un discours important sur l'Europe le 7 septembre dernier. Vous avez vous-même exposé votre vision de l'Europe. Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel point vous divergez ? Par exemple, vous aviez ce jour-là cité Marx qui n'est pas forcément dans les références d'Emmanuel Macron. Oui, c'est vrai et je pense que ça a été écrit. Nous avons différentes politiques et d'américaines avec l'Emmanuel. Mais je pense que dans beaucoup de choses nous avons fait un grand œuvre. Le grand œuvre que l'Europe devait être plus éleccionique, surtout dans la nouvelle génération. c'est ça, c'est ça, c'est c'est ça. C'est c'est celui-là. C'est ce que nous avons de mener. C'est ce qu'est-à-dire que nous avons enforceés. C'est ce qu'est-à-dire que nous avons une bonne idée. de la recherche des citoyens, des citoyens, où au final, il y a toujours ce qu'il veut, il est toujours. Et à l'heure, il y a un peu plus, il y a un qui était le pays, ou la Belgique. Mais, on a fait, nous avons aussi le cas de l'Evronique ne peut pas marcher dans la réaction des étnistes, des sotivisnistes, mais il faut que nous devons Nous sommes, en deux mots, un peu, européens. Le Emmanuel, en tant que beaucoup, en tant que la comprenne, de la comprenne, nous sommes des émergurs. Nous sommes des émergurs, au-delà, et nous sommes des émergurs de l'évolution des émergurs. Nous sommes des émergurs des émergurs du Taoloun et qu'il y a un entrain de travailler pour nous faire. Je suis, par exemple, à la fin de la nuit, les deux émissions m'ont pu y'ont 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 pu. Et je pense que la présence du Emmanuel au Cécile du Côrubis est une chance pour nous aider à la plus grande bécédération sur l'économie de l'économie de la politique de l'Europe. À Paris, on parle parfois des chèques européens à ce propos. On dit que cette présence chinoise pose un vrai problème de souveraineté. Que répondez-vous ? était μόνο αξιολόγηση και τιμωρία. Για κάποιους άλλους η Ελλάδα ήταν ένας ενδιαφέρον, εκπαιδυτικός, επενδυτικός προορισμός. Ήταν μια ευκαιρία. Οι Κinaïσοί τα χρόνια της κρίσης άρπαξαν αυτή την ευκαιρία, επέέλυσαν στην Ελλάδα. Και ξέρετε, στην οικονομία, όποιος παίρνει ρίσκα πετυχαίνει στο τέλος. Σήμερα πιστεύω ότι η Ευρώπη... Les Gاشs, il est d'un outil fait pour Emmanuel Macron, les Gاشs repнутs pour arriver à la grande possibilité. L'Estaing, après 7 ans de crise, nazis-la, en plus à l'abrient, au-delà de l'abrient, dans le troisième temps, il n'abrient, il n'abrient beaucoup de problèmes. Ils ont fait des agesilippements à la死-de-la. Ils ont fait un sellers en Europe qui ne sont pas encore plus, au-delà de l'abrient, ce sont des negros mais 숙aux. Il n'abrient avec une économie est incroyable. et bien évidemment de lagie dans le pays, de la France en hauteur en Europe, mais en Europe d'un nouveau revenu, avec une élément concréable de fuera de la paire, avec une élément concréable, une élément de la vie, avec des éléments importantes en la du nuivier, l'énergie, l'énergie, les nouvelles, les nouvelles technologies, avec un élément concréable d'un industré, La Grèce qui a fait une sortie brillante sur les marchés au mois de 2020. La Grèce qui est encore dans ce processus qui veut attirer les investisseurs. On a l'impression quand même qu'il y a un frein, qu'il soit bureaucratique, qu'il soit archéologique, notamment avec le Hellenicone Project. Est-ce que vous pouvez apporter une réponse au frein bureaucratique que pourraient trouver certains investisseurs? Et nous sommes en train de nous, mais nous sommes en train de faire des investisseurs. Nous sommes en train de faire des investisseurs. et à la fin de l'accueillir mon âme saur. J'ai eu l'accomplir les extraits des expérêts, car les émerisaires ou les émeris pour ces épaises pour les offens de la fonctionnement de l'économie. J'ai eu l'accompli. J'ai eu l'accompli la loans. Le grand objectif est de la worker de l'emploi. Il est de la worker de l'emploi. J'ai eu l'accompli les émeris des émeris qui seront réellis pour les jeunes. J'ai eu l'accompli. Il est, je l'accomplis, une forme de l'accompli. Il est, je l'accompli. mais en France. Les Gageurs et autres pays en France. D'abord, je ne voudrais pas les donner la «grafio-cratie » avec l'analyse de la dignité. Nous avons des «signons » parce que ça devrait être en une pays de l'UE. Mais ce qui est plus important, c'est la grande augmentation de la «grafio-cratie » et je pense que les grandes meilleurs qui font au public, mais aussi avec la voie et la comprécie de la France, de la gouvernemental, de la grandeur. Nous avons besoin d'aider à ce qu'il nous a besoin d'aider. Nous avons besoin d'aider à ce qu'il nous a besoin d'aider à ce qu'il y a beaucoup de temps, où un investisseur, pour pouvoir faire une travail, il n'a pas besoin d'aider, il n'a pas besoin d'aider, mais il n'a pas besoin d'aider à ce qu'il y a des tracés, il n'a pas besoin d'aider à ce qu'il y a des tracés, pour pouvoir faire des dépenses. Cela nous auparons en France et nous sommes très fiers. Nous avons des difficultés à nous, nous les avons des difficultés. Nous avons des difficultés à nous, nous les avons des difficultés. Et nous sommes bien sûr que les très importants investissements vont faire le prochain, comme on a maintenant. et maintenant, nous avons progressé. Je veux vous dire, qu'en 2016, nous avons augmenté 160% de l'économie, de l'économie, et au premier examen du 2017, nous avons augmenté 170% de l'économie. Nous avons augmenté une cinquée de l'économie de l'économie et nous sommes aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui, à Paris, vous pouvez voir des investisseurs, de français ou de l'économie, ou de l'économie, ou pas ? Oui, bien sûr, je vois et je vais les voir. Car je les ai vu aussi en France. Ils ont eu vu aussi en France. Ils ont eu beaucoup d'autres en France. Ils ont eu des difficultés à faire. Il y a beaucoup de grandes intérêts. Et en fait, la France aujourd'hui, a une très importante opportunité. Deux ans de crise, une grande grande intérêts. Aujourd'hui, c'est de l'économie. C'est de l'économie. J'ai une grande intérêts. J'ai une grande intérêts. Ils ont eu des opportunités. Et les Gays ont eu encore un'économie. C'est assez possible. J'ai une bonne intérêts à faire. J'ai eu l'économie. J'ai eu une intérêts à faire. Et je sais qu'on a eu aussi dans la France. J'ai eu de l'économie, mais je dis, je vais vous dire. que je suis rencontré des expérience de l'Etat. Je vous souhaite que les expériences soient en anglais et je pense que ça va être très sainte-sainte, mais je vous dis que je vous dis que ces expériences ne seront pas très intéressantes. On va passer maintenant plutôt aux réfugiés. Le nombre de réfugiés et de migrants qui arrivent depuis les côtes turques en Grèce sont un défi. C'est un flux qui semble reprendre sur les côtes grecques, alors que l'hiver est là, les centres d'accueil sont débordés. Est-ce que la Grèce a un plan pour affronter ce défi ? On sait que vous êtes très préoccupés par la question. Est-ce qu'il y a un plan pour cet hiver ? Je vous remercie. Que la Grèce et les nos pays ont été déçus. Le vif de l'Europe. Nous nous avons eu des vifs de l'Europe. C'est une crise qui était une plus grande poursuivité, une plus grande poursuivité. Le plus de la guerre. La vérité est que la Sympheur, 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 la Sympheur. C'est une déçus. 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 Merci beaucoup, merci d'être venu dans les studios du Figaro Live. Cette interview est retrouvée par écrit sur le figaro.fr. Merci beaucoup.